La promesse du large La promesse du large, c'est forcément, évidemment, il y a une notion de départ, évidemment, une notion de voyage, une notion d'espace. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est très liée à l'ailleurs, à la mer, une renaissance, en fait, par la nature et la mer. Alors, c'est l'histoire d'un orphelin, Aydan, un franco-irlandais, qui a perdu ses parents quand il n'avait qu'onze mois, donc quand il était nourrisson, pour ainsi dire, donc il ne les a pas connus, et qui, évidemment, face à l'horreur de ce double deuil, il s'est complètement refermé, et il a préféré occulter toute cette histoire tragique familiale. Il est élevé par ses grands-parents paternels en Irlande, et il préfère imaginer qu'il n'ait d'aucun sang, d'aucun ventre, mais à l'âge de 26 ans, il se passe quelque chose, et là, il réalise qu'il faut qu'il sache, qu'il comprenne ce qui s'est passé, et il retourne dans le village de Bretagne, en France, donc, au large duquel cette tragédie s'était passée. Là, j'explore, en fait, un peu le thème des blessures intimes ou familiales qui sont non soignées, non cicatrisées, et qui empêchent d'avancer, et qui rendent souvent inaptes à la relation à l'autre. C'est un thème, évidemment, que je ne suis pas le premier à arpenter, mais voilà, je l'explore à ma manière. Et dans ce village de Bretagne, il y a aussi une sorte de culpabilité collective, en fait, face à cette tragédie. Et là aussi, c'est un autre thème, ça m'intéresse de voir comment un secret au sein d'une communauté peut polluer un peu l'âme et la vie des gens, avec d'ailleurs, que ce soit un secret familial ou un secret collectif comme ça, ça peut se transmettre de génération en génération, selon des phénomènes assez curieux. Dans ce village, Aïdan va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Manon, et là, c'est une rencontre assez décisive. D'abord, c'est une rencontre amoureuse, et surtout, c'est une femme, une jeune femme, du même âge que lui, à peu près 26 ans, qui est assez étonnante, qui est restauratrice de vitraux, donc elle est un peu décalée, elle est un peu à l'écart du courant principal des activités économiques habituelles, et c'est par ailleurs une passionnée de mer et de navigation. J'ai bien aimé ce côté vitrail, ce côté vitrailiste, parce que le vitrail laisse passer la lumière, et c'est un peu une passeuse de lumière, de ce point de vue-là, et elle l'est aussi pour Aïdan, c'est-à-dire qu'elle va l'amener à sortir, à solder sa part d'ombre, et le conduire à la lumière, et sans tomber d'ailleurs dans des clichés hommes-femmes, je pense qu'il y a chez les femmes souvent une très grande sensibilité à l'âme humaine, une très grande finesse de compréhension de l'âme humaine, donc elle va comprendre ce qui va pouvoir déverrouiller ce garçon, et notamment, il fait évidemment un rejet profond de la mer qui engloutit ses parents, mais elle, paradoxalement, va se dire que c'est par la mer qu'il va renaître. Donc elle entreprend un plan en trois étapes, en l'occurrence, c'est-à-dire qu'elle commence par la nage, donc il s'agit d'apprivoiser l'eau, ensuite il y a la planche, et après la navigation. Donc la nage déjà a un effet quasi mécanique de déverrouillage du corps, mais aussi de l'esprit, et après la navigation à voile va être très importante, d'abord parce qu'elle ouvre vers le beau, donc c'est cette fameuse promesse du large, elle ouvre vers le beau, le mystère du monde, d'une certaine manière, le rêve, et en même temps, la navigation est aussi quelque chose d'assez concret, il faut regarder les choses en face, Aïdan ne regardait pas son passé en face, en mer vous êtes obligé de regarder les choses, et d'agir, sinon vous risquez de le payer très cher, d'une manière ou d'une autre. Donc il retrouve ce goût de l'action, il reprend confiance en lui, comme ça, il retrouve sa part instinctive de lui-même, grâce à la mer. Moi j'ai un rapport très fort avec la mer, c'est vrai que j'ai été un peu dans la marine quand j'étais jeune, comme officier, mais pas très longtemps, mais surtout, surtout, ce qui s'est passé, sans trop raconter ma vie, à 18 ans, j'ai eu un très très grave accident de voiture, ça a été très compliqué, j'ai mis deux ans de me reconstruire, j'ai dû réapprendre à marcher, c'était un peu, un trait traumatisant à l'époque, surtout que j'avais l'impression que ce qui m'intéressait m'était barré, donc ça a été assez dur. Et, à ce moment-là, peu de temps après, j'ai acheté mon premier voilier, et la mer a été pour moi, vraiment quelque chose, un vecteur de rédemption, m'a beaucoup aidé, et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment pour moi mon refuge, c'est là que mon lieu juste, vous voyez, l'endroit où je me sens bien. Alors, je ne prétends pas du tout avoir une histoire aussi tragique que mon personnage, je n'ai pas perdu mes deux parents quand j'étais bébé, mais voilà, donc pour moi, il y a ce rapport très intime avec la mer, et je trouve que la mer est à la fois, je trouve, une ouverture vers le rêve, et c'est ça que j'adore, il faut être très épais pour ne pas avoir envie, devant ces paysages qui changent de lumière en permanence, devant cette beauté du large, c'est dur de ne pas rêver, et en même temps, comme je le disais, c'est quelque chose d'assez concret, et pour quelqu'un qui, par exemple comme moi, a beaucoup tendance à procrastiner, ou à repousser les choses, là, vous ne pouvez pas sursoir, il faut agir, donc je trouve que c'est une belle école de vie, c'est vrai que ce livre, au-delà de la trajectoire humaine, d'Aïdan et de Manon, parce qu'elle aussi a sa propre souffrance, qu'Aïdan d'ailleurs ne sait pas voir à un moment, au-delà de tout ça, c'est un cri d'amour à la mer et à la nature, la mer, dernier espace de liberté, c'est vrai qu'il y a cette phrase d'Alessandro Varico, que j'aime beaucoup, quand il dit, la mer n'a pas de route, la mer est sans explication, et moi c'est ce que j'aime en mer, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de frontières, et il n'y a pas d'explication, on ne doit rien à personne en mer, on doit juste le respect aux éléments, en ayant beaucoup de modestie par rapport à cette mer qui nous accueille, Tabarly disait d'ailleurs, à chaque fois qu'il rentrait, la mer m'a laissé passer, encore une fois, je trouve ça très beau, et donc j'essaie de chanter à ma manière cette mer à qui je dois beaucoup et que j'aime tant, et puis aussi je décris dans ce petit port de pêche de Bretagne, je crois, cette communauté des gens de mer, que ce soit des pêcheurs, les sauveteurs en mer, qui sont souvent des gens très vrais, très purs à leur manière, qui ne se payent pas de mots, mais qui vivent en vérité, tout simplement, cette vérité d'ailleurs n'est pas forcément une vertu, c'est imposé de toute manière, parce que vous ne pouvez pas tricher en mer, donc voilà, c'est un livre qui est un peu une histoire de renaissance humaine, de rédemption rédemption par la nature et la beauté du monde, alors il n'y a pas que la mer, pour d'autres ça peut être la campagne, la montagne, mais je pense que on a tous, on a tous dans nos vies des épreuves, pas forcément aussi tragiques que celles de mon héros, on a tous des traumatismes qui nous empêchent d'avancer, qui nous rendent, encore une fois, inaptes à la relation aux autres, qui nous empêchent d'aimer parfois, qui nous empêchent d'avancer ou de créer, or je pense qu'il y a tous, on a tous une voie pour trouver cette lumière et ça peut être encore une fois par un lieu, par une personne, mais là ça passe, cette fois-ci, par la mer. Mon roman précédent se passait pendant la guerre d'Indochine, donc on était déjà dans un autre espace lieu, dans un autre espace temps aussi, puisqu'on était dans les années 50 et ce n'était pas un roman de guerre, mais la guerre me servait d'épreuve absolue et donc j'avais un jeune personnage, un peu du même âge d'ailleurs, curieusement, ou pas curieusement, qui se retrouvait plongé dans cette horreur et donc il y avait son parcours initiatique. D'ailleurs, il y a un lien, à mon avis, entre ces deux derniers livres, puisque dans ce nouveau, on ne tire pas un coup de fusil, je dois dire, on est plutôt en mer, c'est un livre beaucoup plus doux, beaucoup plus solaire, mais il y a quand même la quête à chaque fois d'un jeune homme qui est un peu, a été en proie avec ses démons ou en tout cas sa part d'ombre et qui cherche un chemin vers, encore une fois, vers la lumière. Après, si j'ai choisi la mer, c'est parce que j'ai réalisé qu'on ne parlait jamais mieux que de ce qu'on connaît et en fait, alors, je ne connaissais pas la guerre d'Indochine, Dieu merci, je suis un peu jeune pour l'avoir connu, mais par contre, en ayant couvert, en effet, un certain nombre de guerres avec mon activité de reporter, je pense que je pouvais décrire un certain nombre de choses et moi, j'aime une écriture assez visuelle ou sensorielle, j'aime décrire les sensations, du soleil sur la peau, la peur, la soif, la joie aussi et je ne prétends pas être un grand marin mais je navigue pas mal à la voile et donc, je me suis dit que la mer, je saurais en parler, j'espère, de manière un peu intime et vraie et puis, je pense que, enfin, c'est un peu idiot peut-être mais je pense que c'est une espèce de remerciement, de se dire, voilà, la mer m'a énormément donné jusqu'à présent, elle a beaucoup compté dans ma vie donc, il faut écrire quelque chose sur elle et apporter sa petite pierre avec un roman maritime qui encore une fois est sans prétention, il y a eu des grands écrivains de mer, moi je fais ça avec mes moyens et avec mon cœur mais voilà, je pense que il y a vraiment une espèce de connexion intime avec le sujet qui m'a poussé à écrire ce roman même si ça peut aussi un peu paralyser parfois parce qu'on se dit c'est très, ça compte énormément pour moi, vais-je bien en parler ? Sous-titrage Société Radio-Canada